Musique On est ce matin avec la section bovine devant l'abattoir de Chéret. On s'inscrit donc dans l'action nationale des coups de poing vis-à-vis de nos outils d'abattage. Voilà, alors j'ai pas besoin de vous dire pourquoi, vous le savez tous. Voilà, des prix qui sont ceux d'il y a 30 ans, qui ont perdu dans certaines catégories, et pour certains types d'animaux, je pense à la charolaise en particulier, plus de 300 euros. Les situations des éleveurs, de trésorerie, des installations qui peuvent plus se faire. Tout ça dans un contexte de marché où les vaches se vendent, se transforment et se mangent. Des marchés extérieurs qui sont sans doute comme ils n'ont jamais été. Et volontairement, sciemment, on organise, on serre la tenaille pour mettre une pression totalement insupportable sur les éleveurs. Toujours et encore, la variable d'ajustement, c'est les éleveurs, c'est quelque chose qui n'est plus possible. On en est dans un rapport de force, on sait tous, et les distributeurs eux-mêmes le disent, un euro de plus ou un euro de moins sur le prix de la caca, ça ne change rien. Voilà, on a tout à fait la possibilité, si on se mobilise, et si aujourd'hui on est beaucoup plus ferme, vis-à-vis de nos actions syndicales, mais aussi beaucoup plus exigeant vis-à-vis des gens qui commercialisent nos animaux, on a tout à fait la possibilité de retrouver des prix que l'on connaissait il y a quelques mois, voire beaucoup mieux. Il n'y a pas de fatalité dans ce que l'on dit, il n'y a absolument pas de fatalité. On est dans des rapports de force. Rien, absolument rien, ne doit nous rendre défaitistes. On doit simplement, je veux dire, s'affirmer, s'affirmer vis-à-vis de nos organisations professionnelles, s'affirmer vis-à-vis aussi syndicalement. Cette situation n'est pas tenable, n'est pas durable, on le sait tous. Maintenant, l'heure est venue de passer à des actions beaucoup plus fortes et beaucoup plus fermes. Aujourd'hui, c'est une opération coup de poing qui va se renouveler, ici, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Mais on sait sans doute qu'il faudra, à un moment donné, passer par des actions blocage beaucoup plus fermes et beaucoup plus, je veux dire, serrées telles qu'on les a connues. Il faudra que tout le monde soit là. Il faudra que vous soyez là également avec nous, parce qu'on a tous besoin de tout le monde.